bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de la série intitulé la bourse au livre alors dans cet épisode je vais vous présenter un ouvrage écrit par jim slater donc en 1992 qui s'intitule de zulu principal donc making extraordinary profits from ordinary shares d'accord donc comment faire des profits extraordinaires à partir d'actions ordinaires alors ce livre a été écrit publié en 1992 donc le temps a pas mal passé c'est un livre qui comme je vais l'expliquer juste après se focalise essentiellement sur l'investissement dans les valeurs de croissance donc le livre a été publié une première fois en 1992 donc c'est cette pochette rouge qui est ici le livre a depuis été republié et donc c'est cette pochette ou cette couverture en noir ici alors on va voir comment investir comme jim slater donc jim slater je vous ai mis ici quelques quelques photos de lui on le voit ici c'était un investisseur britannique renommé et je vous ai mis également une photo de son fils ici qui gère un fonds qui se base essentiellement sur les principes qui sont promulgués dans ce livre donc le fonds de max later que l'on voit ici à l'image a tendance à surperformer l'indice général britannique et y compris l'indice small cap notamment dans les phases de très forte croissance comme on voit ici entre 2016 et 2019 alors on va revenir à jim slater donc l'auteur du livre jim slater était un comptable et homme d'affaires britannique et il développa une approche de stock picking des valeurs de croissance ce qu'il appelait lui-même super gross stocks d'accord donc des valeurs de super croissance c'est comme ça qu'on traduire en français et donc entre 1963 et 1965 il présenta dans le sunday telegraph donc un journal britannique et ce de manière anonyme donc sous le pseudonyme capitaliste sa sélection de titres alors son portefeuille obtint un rendement de 68 9% contre 3,6% pour l'indice action britannique et c'est à cette période que sa stratégie fut remarqué alors il fit évoluer les critères de sélection des actions dans son système et il publia donc ce livre en 1992 alors comme je vous en ai parlé juste avant marc slater qui est gérant de fonds mais également le fils de jim slater utilise cette approche aujourd'hui et ce avec succès ce qui je pense est potentiellement intéressant pour tout investisseur de long terme alors je vous ai mis ici une copie d'écran que j'ai récupéré sur le site de marc slater donc sur le site du fonds d'investissement de marc slater on voit ici qu'en fait il gère un fonds qui s'appelle le slater growth fund donc un fonds de croissance par accumulation donc on voit ici que l'objectif du fonds est d'obtenir une appréciation du capital d'accord to achieve long term capital growth en investissant dans des des entreprises correctement pricé donc correctement valoriser qui présente un potentiel de croissance supérieur et soutenable à long terme d'accord donc c'est comme ça qu'il présente le fonds et c'est comme ça qu'il parle de son fonds lorsqu'il présente celui ci dans la presse alors le point important ici c'est que marc slater en fait gère son fonds comme en suivant en fait la stratégie en suivant le système mis en place par son père donc par son père c'est à dire par jim slater l'auteur du livre d'accord alors on voit ici que le fonds a été lancé en 2005 et on voit ici la performance du fonds en comparaison avec le uk all companies en fait qui est un footsie 350 qui reprend essentiellement les small caps britanniques alors on voit ici que le fonds voyez depuis 2009 on voyait on voit qu'ici entre 2005 et 2009 le fonds n'a pas surperformé son marché mais on voit que depuis 2009 le fonds a très largement surperformé le marché également parce que les valeurs de croissance ont très bien performé sur cette période d'accord donc on voit qu'entre eux où on voit contre 2005 et 2020 puisque en fait ce document date d'avril 2020 on voit que la performance du fonds de marques slater est de plus 433% à comparer à la performance de l'indice large donc ici le uk all companies ou il ya uk all companies avec une performance de seulement plus 127 30 % d'accord donc on a un écart de performance très important entre les deux c'est à dire que marc slater a largement super formé sur cette période le marché britannique y compris le marché des small caps puisque je suis allé vérifier alors on voit également que le fonds est valorisé à hauteur de 559 millions de livres sterling qui est tout à fait correct c'est à dire que ce fonds est en fait quand on regarde le site de marc slater on voit qu'en fait il y a trois essentiellement trois fonds un fonds basé sur les revenus un fonds basé sur la croissance donc le gros fonds est un fonds basé sur l'éternel rent ou les restructurations d'entreprises alors on voit que donc marc slater gère quasiment un demi milliard de livres sterling ce qui est une taille tout à fait conséquente pour un fonds d'investissement et on voit que la performance de ce fonds est excellente au cours du temps alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va rentrer dans les détails et je vais vous présenter en détail en fait la stratégie d'investissement qui s'intitule donc de zulu principal que l'on pourrait traduire en français par le principe du zulu ou le principe des zoulous alors qui renvoie j'en ai pas parlé mais qui renvoie en fait à l'idée que jim slater s'était fait de sa femme c'est à dire que il pensait que sa femme qui était passionnée de de culture zoulou donc la culture zoulou qui renvoie la tribu zoulou en afrique du sud et il pensait qu'en fait si sa femme s'était donné les moyens de de devenir une experte dans la culture zoulou à force de lecture elle aurait pu devenir une experte sur le sujet et il part donc du principe que chacun d'entre nous c'est à dire n'importe quel investisseur en se donnant les moyens de se focaliser sur une stratégie particulière peut devenir un expert de cette stratégie et donc peut obtenir des résultats extrêmement extrêmement convaincant en investissement et notamment en investissement à long terme alors je vais maintenant vous présenter les 11 critères de sélection de jim slater qui dans ce livre en fait traite différentes approches et d'ailleurs il ya beaucoup de il ya beaucoup de parallèles qui sont faits entre son approche et l'approche de peter lynch même s'il ne met pas en avant peter lynch plus que ça dans le livre en fait il parle de stratégie qui sont les stratégies elles mêmes appliquées par peter lynch alors l'avantage de ce livre par rapport au livre one upon wall street de peter lynch c'est qu'en fait celui ci insiste essentiellement sur la stratégie d'investissement dans les valeurs de croissance et c'est là où en fait il se différencie d'un peter lynch c'est à dire que il va un peu au delà de ce que fait peter lynch au notamment au niveau de ses explications alors c'est ce que je vais présenter maintenant à savoir les 11 critères de sélection de jim slater alors le premier critère de sélection le premier point important c'est que jim slater souhaite voir un taux de croissance des bénéfices positifs au cours de quatre des cinq dernières années alors ça c'est important il souhaite voir une croissance annuelle régulière donc supérieur à 15% par an ce qui élimine de facto les entreprises cycliques que et ça c'est un point important c'est à dire que jim slater se focalise ici uniquement sur les valeurs de croissance et dans ces valeurs de croissance il fait bien la distinction entre des valeurs cycliques et des valeurs de pure croissance alors que peter lynch a tendance à traiter les valeurs de croissance et les valeurs cycliques de la même manière notamment lorsque les valeurs de les valeurs cycliques sont en phase de très forte croissance c'est à dire lorsque ce sont des valeurs cycliques en phase de développement alors jim slater insiste sur un deuxième point à savoir qu'il souhaite voir un faible per par rapport au taux de croissance annuel des bénéfices donc c'est ce qu'on appelle le pg le pi ratio to gross c'est à dire le per ajusté à la croissance des bénéfices d'accord donc c'est ce qu'on appelle le pg donc ce qu'il souhaite voir en particulier c'est un pg inférieur à 1 donc dans son livre il présente plusieurs fois le le pg donc ce rapport entre le per et le taux de croissance annuel des bénéfices alors le taux de croissance annuel des bénéfices peut être peut être mesuré au travers du bénéfice par action par exemple ou au travers du résultat net d'année en année alors jim slater insiste sur le fait que le pg doit être strictement inférieur à 1 et il insiste également sur le fait que c'est le facteur le plus important de sa méthodologie de son système alors on verra ensuite qu'il fait la distinction entre le pg d'une small cap qui idéalement devrait être inférieur à 0 66 et le pg d'une large cap qui idéalement devrait être inférieur à 1 d'accord en gardant à l'esprit qu'une large cap ou une méga cap aura un pg généralement plus proche de 1 lorsque c'est sous valorisé tandis qu'une small cap aura un pg en général inférieur à 1 lorsque l'action est largement sous valorisé alors le troisième point que jim slater souhaite voir c'est l'optimisme du président ou du pdg dans son dernier rapport à savoir que cet optimisme doit être visible pour permettre d'anticiper des résultats à venir prometteurs cependant il insiste sur le fait qu'il est important de rester en alerte en cas de non augmentation du dividende d'accord donc il aime bien faire le lien entre les propos du président du pdg du conseil d'administration mais également l'information ou le signal envoyé par le changement ou non du dividende d'accord donc j'en parlerai juste après le quatrième critère de sélection de jim slater ce sont des liquidités importantes un faible endettement et un cash flow libre élevé alors jim slater met en avant un point important c'est que les entreprises sélectionnées doivent avoir un avantage compétitif et cet avantage compétitif est mesuré par un return on capital employed relativement élevé d'accord donc en français ça ça se traduirait par rendement sur capitaux employés d'accord donc le rendement sur capitaux employés doit être très élevé c'est à dire que la croissance organique doit être très importante ou bien l'entreprise doit être positionnée sur un marché de niche comme on va le voir juste après alors il met également en avant plusieurs critères supplémentaires à savoir que il peut être important que quelque chose de nouveau est lieu autour de l'entreprise alors il peut s'agir d'un nouveau produit d'un nouveau pdg ou d'un concurrent ayant fait faillite par exemple d'accord je vais l'évoquer juste après alors un sixième critère important c'est la petite taille de l'entreprise en termes de capitalisation boursière donc jim slater souhaite sélectionner des entreprises de petites capitalisations c'est à dire des entreprises qui vont être peu suivies par les analystes alors le huitième point c'est une force relative élevée par rapport au marché de référence c'est à dire que l'entreprise doit très bien performer par rapport au marché de référence alors pour une entreprise française par exemple pour une small cap française ça voudrait dire que cette entreprise performe relativement bien au cours des mois ou des trimestres précédents par rapport au cac 40 alors le neuvième point ou neuvième critère de sélection de jim slater c'est un début de dividende c'est à dire que jim slater souhaite voir un premier versement ou des premiers versements de dividendes d'accord ce qui est un signe que l'entreprise génère ses premiers ses premiers profits alors il souhaite voir également une augmentation de ses dividendes donc une augmentation graduelle de celui-ci donc du dividende au cours du temps le dixième critère de sélection de jim slater c'est un actif net raisonnable alors un actif net raisonnable j'aurai l'occasion d'en parler pour autant jim slater ainsi sur le fait que ce n'est pas la chose la plus importante dans ces critères de sélection enfin le onzième et dernier critère que jim slater aime voir quand il choisit une entreprise c'est un conseil d'administration ayant des actions de l'entreprise d'accord il souhaite voir en fait des membres du conseil d'administration avec l'oeil du propriétaire c'est à dire que le conseil d'administration doit voir l'entreprise avec l'oeil de l'actionnaire alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais présenter chacun de ces 11 critères en détail en reprenant les éléments qui nous sont donnés par d'im slater dans son ouvrage alors vous verrez à gauche que j'ai inscrit trois types de critères on a les critères obligatoires donc ce sont les premiers critères puis on va trouver les critères importants mais non obligatoires et on trouvera ensuite les critères désirables mais moins importants et non obligatoires alors on va commencer ici avec le premier critère à savoir un taux de croissance des bénéfices positifs au cours de quatre des cinq dernières années alors les bénéfices pour jim slater et en fait c'est ce que dit exactement peter lynch les bénéfices sont le moteur du cours de l'action à long terme alors j'ai pris ici deux deux graphiques issus du livre de donc de jim slater zulu principal et donc on a ici une comparaison donc avec glaxo on a l'entreprise glaxo donc l'entreprise pharmaceutique sur lequel on va trouver sur ce graphique on va trouver la ligne du bénéfice par action donc en noir ici et la courbe la courbe du cours de bourse de l'entreprise est ce qu'on voit c'est qu'en fait quand on regarde les dates ici on voit qu'ici le cours de bourse a tendance à suivre la tendance à suivre le bénéfice par action alors on voit ici qu'on a un choc et une chute du cours de bourse et on voit que pour autant le bénéfice par action de glaxo continue à qu'on continue à croître d'accord alors quand on regarde ici en détail on voit qu'on est en 1987 et donc on peut imaginer qu'en fait il s'agit ici du krach de 1987 c'est à dire qu'on a une panique sur les marchés un krach pour autant les bénéfices de l'entreprise ne sont pas impactés et le cours finit par rejoindre son sa courbe de bénéfices par action d'accord ou la courbe des bénéfices d'accord donc à long terme ce qu'il faut retenir c'est que les bénéfices sont le moteur du cours de l'action alors quand on regarde l'entreprise hanson ici on voit que c'est exactement la même chose c'est à dire que le cours de bourse suit les bénéfices par action alors on voit que de temps en temps le cours de bourse est en avance sur les bénéfices par action auquel cas on peut penser que l'action est surévaluée et lorsque le cours de bourse est en dessous de la ligne des bénéfices ou du bénéfice par action on peut penser que le cours est sous-évaluée d'accord que l'entreprise est sous valorisée et donc qu'elle va remonter et s'aligner à nouveau avec le bénéfice par action ou les bénéfices de manière générale d'accord donc ça c'est un point important c'est un point également sur lequel insiste peter lynch dans son ouvrage one up on wall street d'accord que j'ai présenté et dont je vous mettrai un lien en haut à droite ici alors on continue dans la présentation jim slater ainsi sur le fait qu'il est important de privilégier les entreprises ayant un taux de croissance des bénéfices supérieur à 15% alors immédiatement ça nous fait penser à l'ouvrage de peter lynch dans lequel l'auteur nous mettait en avant en fait des entreprises ayant des bénéfices ou une croissance des bénéfices compris entre entre 20 et 25% par an on semble être dans le même dans la même optique ici avec jim slater donc ils souhaitent voir des un taux de croissance des bénéfices supérieur à 15% par an en moyenne d'accord donc au cours des quatre à cinq dernières années alors si on se replace dans le contexte actuel quand on prend une entreprise comme tencent par exemple cette entreprise un taux de croissance des bénéfices attendus pour les prochaines années d'environ 30% par an d'accord donc on est un peu au delà de ce qu'attend peter lynch mais on est dans cette dans cette notion que le taux de croissance des bénéfices est censé être supérieur à 15% par an alors selon jim slater il ya deux facteurs qui expliquent la hausse du cours de bourse d'une valeur de croissance le premier facteur c'est la croissance des bénéfices dont on vient de parler qui s'exprime soit au travers de l'augmentation du résultat net année après année soit au travers du bénéfice par action le deuxième facteur qui explique la hausse du cours de bourse d'une valeur de croissance c'est l'augmentation du multiple de valorisation de l'entreprise donc l'augmentation du multiple de valorisation de l'entreprise dans la bouche de jim slater ça veut dire en fait l'augmentation du peg ou du peg ratio alors pour calculer ce peg ratio ce peg on va avoir besoin du per d'accord donc c'est per divisé par le taux de croissance attendu ou le taux de croissance de l'année écoulée alors il est important d'après jim slater de prendre en compte le fait que le per historique indique le niveau normal de valorisation considéré par les autres investisseurs donc le per historique de l'entreprise alors ça peut être sur les cinq dernières années par exemple est un bon indicateur du niveau de valorisation considéré par les autres investisseurs et donc potentiellement c'est un point de référence dans l'analyse d'accord on peut comparer le per actuel par exemple au per des cinq dernières années ou au per moyen des cinq dernières années le per est plus élevé bien entendu lorsque l'inflation est faible et c'est le cas en ce moment et le père est également plus élevé lorsque les taux d'intérêt sont bas donc quand on regarde un marché dans son ensemble plus le taux d'inflation et les taux d'intérêt vont être bas plus le per de ce marché va être élevé et inversement en période de forte inflation et en période de taux d'intérêt élevé comme c'était le cas au début des années 80 par exemple les per vont être relativement faible ou le per du marché va être relativement fait ça c'est un point à avoir quelque part dans le coin de sa tête alors il est important également de ne pas payer plus que le per du secteur d'accord sauf entreprise exceptionnel ça c'est ce que nous dit jim slater alors il est primordial de manière tout court de ne pas sur payer une action et donc jim slater ainsi sur le fait qu'il faut éviter les entreprises au per astronomique car on observe généralement une baisse du multiple de valorisation d'accord au cours du temps pour ces entreprises alors ce que j'ai fait ici c'est que j'ai récupéré une partie j'ai fait une copie d'écran de du livre de jim slater dans lequel en fait il compare en fait des entreprises avec des multiples très élevés et il regarde en fait ce que sont devenus ces multiples vingt ans plus tard alors on voit par exemple qu'ici on a on a des entreprises américaines et on a ici des entreprises britanniques on voit que parmi les entreprises américaines en 1972 on avait des per donc pour sony de 92 polaroid 90 mcdonald's 83 baxter 82 international flavors 81 automatique data processing 80 donc automatique data processing dont j'ai déjà parlé c'était une des valeurs préférées de peter lynch pour ceux qui ont vu la vidéo et donc ce qu'on voit c'est que ces per en fait sont étaient extrêmement élevés donc ce qui laissait entrevoir une croissance exceptionnelle pour ces entreprises ceci étant ces per en fait ont fortement baissé c'est à dire que le per a baissé au cours du temps donc sony est passé d'un per de 92 à 12 polaroid d'un per de 90 à 9 mcdonald's de 83 à 18 baxter de 82 à 17 automatique data processing de 80 à 26 d'accord donc au cours du temps un des deux facteurs qui fait qu'un cours de bourse augmente au cours du temps c'est à dire le multiple de valorisation exprimé au travers du peg et donc indirectement au travers du per en fait pour les entreprises ayant un per astronomique on observe une baisse du per est donc forcément un des facteurs de croissance potentielle travail en sens inverse ici d'accord donc ça c'est un point à bien à bien incorporer dans son analyse c'est à dire que plus le per est élevé et peter lynch nous dit qu'il est préférable d'éviter les entreprises ayant un per supérieur à 40 et donc alors bien entendu il faut prendre en compte l'inflation comme on l'a vu juste avant c'est à dire l'inflation et les taux d'intérêt plus l'inflation est faible plus les taux d'intérêt sont bas plus les per vont être élevés donc on peut imaginer que lorsque peter lynch envisageait un per de 40 quand on prend les taux d'inflation d'époque et les taux d'intérêt de l'époque autour de 6 8% on peut imaginer qu'en fait aujourd'hui peter lynch pourrait y envisager un seuil fixé à 50 par exemple pour un per et non pas 40 alors jim slater compare également les quelques entreprises britanniques entre 1968 et 1992 alors on voit ici qu'on a une entreprise qui s'appelle renk organization avec un per de 46 en 1968 qui passe à 22 en 1992 alors c'est la même chose pour general electric qui est une entreprise américaine mais qui était coté au royaume uni avec un per de 27 qui passe à 12 et tesco avec un per de 43 qui passe à 14 en 1992 enfin on voit que l'entreprise hansen que j'ai présenté juste avant avec un per de 27 en 1968 se retrouve avec un per de 12 en 1992 donc deux facteurs importants pour une valeur de croissance le premier facteur c'est le bénéfice par action ou de manière plus simple les bénéfices de l'entreprise le taux de croissance des bénéfices de l'entreprise au cours du temps et le deuxième facteur c'est le multiple de valorisation plus ce multiple de valorisation est élevé donc on le voit ici au niveau du per d'accord plus il est probable que ce multiple va baisser au cours du temps et donc l'un des deux moteurs de la croissance du titre peut ne pas être valide lorsque le per est trop élevé par exemple alors dernier point important le fait que l'on peut utiliser moins de 50 données notamment pour des entreprises qui ont été introduites en bourse récemment alors il est possible d'utiliser moins de 50 données en particulier si on observe une accélération de la croissance de l'entreprise au cours des quelques années de données dont on dispose en gardant à l'esprit qu'on prend un risque supplémentaire en n'ayant pas suffisamment de recul sur l'entreprise alors le deuxième point sur lequel jim slater ainsi c'est le faible per par rapport au taux de croissance annuel des bénéfices c'est à dire le pg ou le peg ratio dont j'ai parlé juste avant donc jim slater nous invite à privilégier les entreprises avec un pg futur ou un peg ratio futur inférieur à 0 75 alors le pg futur ou peg ratio futur c'est tout simplement le per divisé par le taux de croissance espéré l'année prochaine ou l'année suivante d'accord donc privilégier les entreprises avec un pg futur inférieur à 0 75 et idéalement un pg ou un peg ratio inférieur à 0 66 d'accord c'est ce que slater appelle lui-même sa margin of safety donc c'est à dire que slater dans son ouvrage fait référence directement à benjamin graham qui n'est pas du tout un investisseur de croissance mais un investisseur value et donc en fait slater nous nous informe qu'il utilise lui-même une marge de sécurité lorsqu'il investit dans des valeurs de croissance le fait d'utiliser un peg ratio inférieur à 0 75 et idéalement inférieur à 0 66 alors en particulier sur des small caps lui permet d'avoir une marge de sécurité un peu comme benjamin graham ou benjamin graham concernant les valeurs value les entreprises value alors les entreprises cycliques ne sont pas de vraies valeurs de croissance d'après jim slater et elles font donc l'objet d'une approche spécifique que je présenterai ensuite dans cette vidéo alors les valeurs de croissance peuvent être achetés de manière avantageuse en fin d'année juste avant la mise à jour des prévisions des analystes notamment parce que on observe généralement une révision du taux de croissance des bénéfices à venir d'accord donc jim slater ainsi sur le fait qu'on peut bénéficier de cette mise à jour d'anticiper cette mise à jour en fin d'année alors il faudrait voir si cette si cette approche est toujours valable aujourd'hui alors slater ainsi sur le fait qu'il est important également de privilégier les entreprises avec un per inférieur au per historique alors il est possible par exemple d'utiliser un per moyen des cinq dernières années par exemple pour comparer le per actuel au per moyen des cinq dernières années d'accord donc si le per actuel est largement décoté par rapport ou largement inférieur au per moyen alors potentiellement l'entreprise est peut-être sous valorisée en revanche si le per moyen est au niveau du per des cinq dernières années l'entreprise est potentiellement à sa juste valeur alors un autre point important c'est que ceci est valable pour des valeurs non cycliques d'accord ce n'est pas valable pour des valeurs cycliques pourquoi parce que le per des valeurs cycliques va avoir tendance à osciller très souvent au cours du temps alors slater nous invite ensuite à privilégier les entreprises avec un per inférieur au per du secteur est inférieur au per du marché alors le troisième critère de sélection de jim slater c'est l'optimisme alors ce qu'il souhaite voir c'est l'optimisme du pdg dans son dernier rapport alors pour jim slater les propos du président ou du pdg doivent être optimiste d'accord donc optimiste au cours des derniers mois et la politique de dividendes doit être en adéquation avec les propos du président ou du pdg alors il insiste sur le fait que par exemple une non augmentation du dividende est suspecte et donc il est primordial à ce moment là de regarder un peu ce qu'il est en train de se passer au niveau des fondamentaux le quatrième critère de sélection de jim slater c'est la bonne santé de l'entreprise à savoir des liquidités importantes un faible endettement et un cash flow libre élevé donc un cash flow libre en anglais free cash flow alors pour jim slater une entreprise avec une bonne situation financière a des liquidités de côté c'est à dire une trésorerie importante mais également peu ou pas de dettes alors jim slater utilise différents ratios le premier c'est qu'il pense qu'il est préférable de privilégier un quick ratio supérieur à 1 idéalement supérieur à 1,5 donc un quick ratio je vous rappelle c'est un ratio de liquidités je l'ai expliqué dans la vidéo sur comment analyser un bilan et je vous mettrai un lien ici le deuxième élément important ici c'est de privilégier une dette nette inférieure à 50% donc jim slater préfère choisir ou sélectionner des entreprises qui ne sont pas trop endettés et le troisième critère important c'est un free cash flow positif c'est à dire un cash flow libre positif donc supérieur à zéro donc le free cash flow de manière un peu simplifié c'est tout simplement le en anglais cash flow from operations donc le cash flow opérationnel auquel on soustrait le capex c'est à dire les investissements de l'entreprise alors pour jim slater ces critères sont extrêmement importants notamment durant les récessions alors encore une fois un jim slater s'intéresse ici à des entreprises qui ne sont pas des entreprises cycliques mais plutôt des entreprises du secteur de la santé des entreprises de du secteur de la consommation de base par exemple des entreprises agroalimentaires des entreprises qui ne sont pas dépendantes du cycle économique alors le cinquième critère de sélection de jim slater c'est l'avantage compétitif et le potentiel marché de niche alors en effet jim slater insiste sur le fait qu'il choisit deux types d'entreprises le premier type d'entreprise ce sont des entreprises ayant des marques de renom et des franchises alors dans les exemples qu'il donne il va donner coca cola nestlé sony cadbury et marx en spencer alors un deuxième type d'entreprise qui est qui est privilégié par jim slater ce sont les entreprises leaders dans un marché de niche donc ça c'est plutôt valable pour des entreprises de petite capitalisation boursière leader dans leur marché est situé dans un marché de niche d'accord avec des parts de marché élevé ou très élevé alors par exemple actuellement pourrait penser à l'entreprise gtt d'accord qui est effectivement une une petite une petite capi leader dans son domaine et situé dans un marché de niche alors le tout c'est de ne pas sur payer cette valeur lorsqu'on souhaite la rentrer en portefeuille et c'est un peu ce que nous explique jim slater dans son ouvrage c'est à dire il faut d'abord repérer les bonnes entreprises et puis ensuite il faut les rentrer en portefeuille lorsque celles ci sont sous valorisées par rapport à leur potentiel alors pour jim slater le marché de niche représente une faible concurrence qui signifie au final des marges élevées pour l'entreprise et donc des bénéfices élevés pour l'entreprise et pour l'actionnaire alors le produit ou service vendu ne doit pas pouvoir être remplacé facilement c'est à dire que cette entreprise doit bénéficier soit de brevets soit de copyrights d'accord donc c'est un peu le cas justement de l'entreprise gtt le tout est de savoir à quel horizon ses brevets ou ses copyrights sont valables et essayer d'estimer aussi quelle est la capacité de des concurrents à venir prendre des parts de marché alors slater ainsi sur le fait également qu'il faut privilégier les entreprises avec un rendement sur capitaux employés élevé c'est à dire que lui il veut il favorise un rocher ou un un return on capital emploi supérieur à 20% d'accord donc ça c'est un critère très important pourquoi parce que un rendement sur capitaux employés supérieur à 20% caractérise les entreprises ayant un avantage compétitif et là on revient en fait aux critères de sélection de warren buffett d'accord donc dans les critères de sélection de jim slater on retrouve à la fois du peter lynch et on retrouve également l'approche de warren buffett notamment ici sur l'idée d'un avantage compétitif et on retrouve enfin on retrouve enfin quelques éléments de benjamin graham notamment au niveau de la margin of safety donc c'est à dire au niveau de la marge de sécurité alors le dernier point important ici c'est que jim slater nous invite à utiliser le rendement sur capitaux employés moyens des cinq dernières années c'est à dire que l'idée c'est de regarder le le return on capital emploi sur les cinq dernières années éventuellement sur les dix dernières années et de sélectionner les entreprises avec le ratio le plus élevé d'accord avec le rendement sur capitaux employés le plus élevé alors bien entendu en prenant tous les autres critères en compte mais c'est un critère qui reste essentiel c'est pour ça qu'ici j'ai indiqué critères obligatoires d'après jim slater alors ensuite on passe aux critères qui sont importants mais qui ne sont pas obligatoires donc point numéro 6 quelque chose de nouveau au niveau de l'entreprise donc je le répète ici un critère important mais pas obligatoire alors parmi les nouveautés potentiellement un nouveau management alors c'est le plus important des quatre points alors un nouveau management ça veut dire un nouveau pdg ou une nouvelle équipe par exemple un nouveau produit ou une nouvelle technologie alors bien entendu slater ainsi sur le fait que ce nouveau produit ou cette technologie doit représenter une part importante du chiffre d'affaires futurs également un nouvel événement alors ça peut être la faille d'un concurrent alors c'est ce qui s'est passé notamment sur dans le secteur de telsat telsat a vu deux de ses concurrents faire faille très récemment c'était one web et l'autre c'était intel sat et donc potentiellement la faille des concurrents peut dégager de nouvelles parts de marché pour les autres acteurs qui sont placés sur ce sur ce segment ou dans ce secteur nouvel événement qui peut également être une nouvelle législation qui va favoriser une entreprise en particulier enfin ce nouvel événement peut être une nouvelle acquisition alors de mon côté je suis pas forcément d'accord avec cette cet élément pourquoi parce que souvent les entreprises ont tendance à faire des acquisitions à des prix potentiellement plus élevés que la vraie valeur de l'entreprise qui est acquise d'accord donc je mettrai un bémol ici à savoir que parfois lors de nouvelles acquisitions en fait le cours de bourse va potentiellement baisser au cours des mois et trimestres qui vont suivre l'acquisition pourquoi parce que le marché peut penser que l'entreprise qui a qui a fait l'acquisition a potentiellement surpayé l'entreprise qu'elle vient d'acquérir alors le septième critère de sélection de jim slater c'est une petite capitalisation boursière c'est à dire que slater va privilégier les micros et les small cap au détriment des large et des méga cap alors c'est pas dire qu'il va pas sélectionner des large et des méga cap et ça veut dire que son portefeuille va être essentiellement constitué de micro et de small cap alors dans son ouvrage sator met un seuil à 200 millions de livres sterling donc c'était en 1992 alors ce que j'ai fait c'est que j'ai converti cette somme en tenant compte de l'inflation et ça correspondrait grosso modo aujourd'hui à une capitalisation d'environ 500 millions d'euros voyez donc 500 millions d'euros pour pour l'année 2020 donc si on replace un peu la stratégie de slater en 2020 ça nous donne des capitalisations qui sont inférieures à 500 millions d'euros c'est à dire que aujourd'hui on mettra en portefeuille potentiellement dans la partie croissance du portefeuille des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 millions d'euros alors un point important c'est que slater malgré le fait qu'il favorise les micro et small cap aime voir de petits dividendes qu'ils considèrent comme un signal et donc des petits un petit dividende en augmentation chaque année d'accord donc le fait que l'entreprise verse un dividende c'est un premier signal qui indique que l'entreprise commence à faire des bénéfices le deuxième signal c'est que l'entreprise est en mesure d'augmenter son dividende d'année en année d'accord et que ce dividende ne doit pas représenter une part trop importante des bénéfices d'accord donc le payout ratio doit être relativement faible alors le huitième point important donc critère important mais non obligatoire c'est une force relative élevée par rapport au marché de référence alors contrairement à peter lynch ce que fait d'une stateur c'est qu'il met l'accent sur l'analyse technique alors je vous ai mis ici deux extraits du livre donc qui parle précisément d'analyse technique alors slater commence par dire about 20 years ago i observed that chartists usually had dirty raincoats and large overdrafts alors ce que slater cherche à nous dire ici c'est que les analyses techniques étaient par le passé très mal habillés et avait souvent de gros découvertes sur leur compte en banque ce qu'il essaie de nous dire c'est que l'analyse technique ne gagnait pas bien sa vie et n'était pas ne faisait pas partie des des investisseurs à succès dans le monde de la finance alors il précise ensuite qu'à l'époque donc at the time i was thinking of an acquaintance who had felt very badly using technical analysis donc en fait il fait référence à quelqu'un qu'il connaissait une connaissance qui avait généré des pertes en utilisant l'analyse technique alors ensuite il précise cependant que even now i do not know many rich chartists donc il dit que même aujourd'hui je ne connais pas de d'analyses techniques ou de chartistes très riches alors par contre il précise however since those early days i have met one or two who have made their fortune and read about a few more so i give technical analysis much more credits than before donc ce qu'il essaie de nous dire ici c'est que en réalité il s'est rendu compte que certains analyses techniques ou analystes chartistes ou chartistes avaient été avaient connu la réussite dans leurs investissements d'accord et donc qu'ils avaient fait fortune en utilisant l'analyse technique il explique enfin qu'il a rencontré d'autres analyses techniques à succès notamment au travers de ces lectures et donc il en est venu à l'idée que l'analyse technique peut être utile lorsque l'on regarde ou qu'on analyse le marché et il en conclut donc que l'analyse technique peut être utile même pour un analyste fondamental alors je vous ai mis un deuxième extrait ici dans lequel il dit chartes provide me with further confirmation that I am proceeding along the right lines d'accord donc les graphes me permettent d'avoir une information complémentaire et qui me permettent aussi d'avoir une confirmation sur le fait que je suis sur le bon chemin et il précise ensuite or alternatively give me a warning signal donc ou de manière alternative me donne un signal émettent un signal sometimes well in advance of any apparent deterioration in the fundamentals d'accord donc parfois en avance donc que en fait les graphes lui donnent des signaux parfois à l'avance qu'une détérioration apparente est apparente au niveau des fondamentaux c'est à dire qu'en fait il explique que l'analyse technique peut permettre d'anticiper certains changements à venir au niveau fondamental et alors je rajouterai un point ici c'est qu'en général quand on suit un peu les recommandations des analystes ce dont on se rend compte c'est que souvent on est capable de déterminer des objectifs avec l'analyse technique et ensuite on se rend compte que les analyses fondamentaux vont émettre des objectifs de cours basés sur les fondamentaux donc en retard par rapport à l'analyse technique et que souvent ces objectifs vont être assez similaires aux objectifs basés sur l'analyse technique alors si on prend par exemple cours de renault on a pu s'apercevoir d'un point de vue technique que le cours de renault était mal embarqué bien bien avant les analystes fondamentaux d'accord c'est à dire que les recommandations d'analystes ont d'abord été plus ou moins positives avant de devenir franchement négative et donc il était possible d'un point de vue technique d'avoir des objectifs avant donc en avance par rapport aux analystes fondamentaux d'accord donc ça c'est un point très important et donc c'est un point qui est utilisé par jim slater dans son approche c'est à dire qu'il a une approche fondamentale mais qu'il regarde et qu'il prend quand même en compte l'analyse technique dans son approche notamment au niveau de la force relative c'est à dire que la force relative doit être élevé par rapport au marché de référence c'est à dire que l'action ou les actions qui sont choisis par par jim slater doivent être ou doivent surperformer le marché de référence au cours des derniers mois d'accord ce qui indique que justement ce les titres sont bien orientés d'un point de vue technique alors il précise en particulier que les valeurs de croissance qui ont de très bons fondamentaux surperforme le marché c'est à dire l'indice de référence autrement dit le fait que ces valeurs est une force relative élevé c'est à dire que ces valeurs surperforme le marché indique de fait que ces valeurs sont de sont des valeurs avec de très bons fondamentaux d'accord on peut retourner ceci dans l'autre sens alors il indique également qu'il est préférable d'investir sur les valeurs donc là on est sur des valeurs de croissance donc c'est à dire des valeurs de croissance dynamique il ainsi sur le fait qu'il est important d'investir lorsque le prix est à 15% maximum de son plus haut d'accord de son plus haut historique c'est à dire qu'en fait il a c'est à dire qu'en fait il utilise ici une stratégie de momentum c'est à dire qu'il va privilégier des actions qui ont une force relative très élevée et donc ils ont un momentum très important c'est à dire que ce sont des actions qui sont tirées vers le haut jour après jour semaine après semaine alors il insiste également sur le fait qu'il est important de ne jamais moyenner à la baisse en utilisant par exemple d'ici et ou dans la coste average ou averaging d'accord avec des valeurs de croissance pourquoi parce que selon lui en fait lorsque l'on fait du dollar cost averaging avec ce genre de valeur le risque c'est de ne pas pouvoir entrer entièrement en position sur ces titres ces titres ayant un momentum très important et donc étant susceptible de d'avoir de voir leur prix augmenter très rapidement également alors je suis plus ou moins d'accord avec avec jim slater sur ce point pourquoi parce qu'en fait certaines valeurs de croissance de temps en temps rentrent dans des phases de correction de plusieurs semaines à plusieurs mois d'accord et ce qui veut dire que lors de ces phases de correction il peut être important ou utile d'utiliser le dollar cost averaging d'accord donc de moyenne et à la baisse dans ces périodes alors il explique ensuite que les périodes de consolidation des valeurs de croissance sont relativement courtes et ça c'est vrai généralement ces épisodes de consolidation sont extrêmement courtes de l'ordre de quelques jours à quelques semaines pour autant il arrive régulièrement que ces valeurs de croissance consolide pendant plusieurs semaines à plusieurs mois d'accord c'est ce que je viens d'expliquer juste avant alors le neuvième point mis en avant par par slater donc le neuvième critère qui est toujours un critère désirable mais non obligatoire et pas forcément des plus importants mais qui est désirable tout de même c'est un début de dividende c'est à dire que bien que l'entreprise soit potentiellement une small cap ou une micro cap il est bon de voir un versement de dividende alors slater explique que la politique de dividendes permet en effet de confirmer ou d'infirmer l'optimisme de l'équipe dirigeante d'accord à savoir que slater attend une hausse du dividende année après année et que bien entendu une stagnation du dividende au cours d'une année doit être un signal qui doit inviter l'investisseur à la méfiance alors slater met en avant l'importance du dividende en augmentation régulière qui doit être bien entendu en ligne avec la croissance du bénéfice par action alors en termes de croissance le plus important selon slater est bien évidemment le rendement sur capitaux employés ou le return on capital employed donc c'est à dire la croissance organique de l'entreprise le taux c'est à dire le rendement obtenu en réinvestissant les profits dans l'entreprise d'accord et il insiste sur le fait que le dividende n'est pas la partie la plus importante pour l'investisseur d'accord le dividende doit simplement rester un signal qui permet de confirmer ou d'infirmer l'optimisme de l'équipe dirigeante point important c'est le return on capital employed alors dixième point toujours désirable mais pas obligatoire c'est un actif net raisonnable et alors slater précise que les actifs ont moins d'importance lorsque l'on investit dans des valeurs de croissance d'accord ce qui est contraire par rapport à l'investissement value pour lequel en fait la valeur de l'actif net est très importante alors les valeurs de croissance sont généralement un per qui est supérieur au per moyen du marché pourquoi parce que ces entreprises ont un rendement sur capitaux employés élevé ce qui veut dire que le prix donc le per le prix ou en français le cours sur bénéfices est également élevé pourquoi parce que lorsqu'un investisseur attend une croissance élevée des bénéfices à l'avenir il est prêt à payer davantage pour pouvoir profiter de cette croissance des bénéfices alors slater insiste ensuite sur le fait que les actifs tangibles deviennent dans ce cas non pertinents pour les valeurs de croissance et ça c'est un point très important puisque souvent en fait on voit s'opposer deux types d'investisseurs les investisseurs value d'un côté qui disent que ce genre d'entreprise n'ont pas être valorisé comme elles le sont et de l'autre les investisseurs de croissance qui explique en quoi ces entreprises peuvent être valorisées comme elles le sont alors pour autant slater remet tout le monde d'accord en disant qu'en fait on peut investir dans ce genre d'entreprise mais qu'il ne faut pas payer n'importe quel prix pour investir dans ces entreprises c'est le point en fait très important du système proposé par slater alors le dernier point le dernier critère de sélection de james slater c'est un conseil d'administration ayant des actions donc toujours un critère désirable mais non obligatoire et pas forcément des plus importants ce que slater entend ici c'est qu'en fait il est désirable selon lui qu'un conseil d'administration ou des membres du conseil d'administration et des actions pour avoir l'oeil du propriétaire c'est à dire l'oeil de l'actionnaire et en particulier slater ainsi sur le fait que il est important de voir le directeur financier ou le daf en français avoir des actions de l'entreprise en question donc la stratégie de slater en fait est une stratégie garpe donc en anglais grosse at a reasonable price c'est à dire une croissance à prix raisonnable et donc james slater se trouve à la fois entre les investisseurs value à la benjamin graham ou warren buffett et les investisseurs de croissance est en quelque sorte un peu l'équivalent de peter lynch mais pour le royaume uni donc en fait on a peter lynch aux états unis d'accord qui a dirigé le fonds magellan entre la fin des années 70 et le début des années 90 et on a james slater avec une approche un peu similaire plus orientée sur les valeurs de croissance mais à prix raisonnable qui se focalise en fait sur le marché britannique alors qu'en vendre le point est abordé dans le livre alors james slater nous indique que lorsque le pg donc c'est à dire le peg ratio est largement supérieur à 1 ou bien lorsque le multiple est devenu absurde c'est à dire qu'on a certaines valeurs qui se traite avec des pg ou des peg ratios de 3 de 4 ou de 5 dans ce cas il est bon de vendre la valeur alors bien entendu tout est relatif c'est à dire que un multiple sur de peut être un multiple de 2 de 3 ou de 4 donc il est important de regarder un peu les peg ratios historiques pour avoir une notion de ce que représente potentiellement un peg ratio absurde alors le deuxième point c'est lorsque le peg ratio se trouve à ses niveaux historiques et ça c'est un point que je mets moi même en avant dans cette vidéo donc j'ai marqué eip épargne investissement et patrimoine lorsque le peg se retrouve à ses niveaux historiques potentiellement ça veut dire que l'entreprise est à ses niveaux de valorisation habituelle alors on n'est pas forcément à des niveaux de valorisation absurde mais ça veut dire que potentiellement le potentiel d'upside donc par rapport au peg ratio est potentiellement limité donc que nous dit d'amodaran qui est un professeur de finances d'entreprise très reconnu à l'international puisque ces modèles sont utilisés dans les banques d'investissement notamment pour valoriser les entreprises alors d'amodaran nous dit que les entreprises risquées offrent un peg ratio plus faible c'est à dire qu'en fait il nous dit que le fait de mettre en portefeuille des entreprises avec un peg ratio plus faible signifie simplement que l'on est en train de mettre en portefeuille des entreprises potentiellement plus risquées le deuxième point qu'il met en avant c'est que les entreprises de petite taille offrent en moyenne un peg ratio plus élevé c'est à dire qu'en fait le fait que l'on mette des entreprises avec un peg ratio plus élevé signifie simplement que l'on est en train de mettre des entreprises de petite taille en portefeuille à savoir des micros et des small caps finalement d'amodaran nous dit que les entreprises les plus efficientes ont un peg ratio plus élevé ce qui veut dire qu'en fait les entreprises plus efficientes avec une meilleure croissance est peut-être plus plus régulière vont avoir tendance à avoir des peg ratios plus élevés et donc on ne mettra pas forcément les entreprises les plus efficientes en portefeuille en suivant la stratégie de slater ça c'est ce que dit d'amodaran après comme on l'a vu au début de cette vidéo les performances de mark slater par exemple avec cette approche semblent totalement pertinente pour un investisseur appliquant cette stratégie alors y a-t-il une alternative au peg ratio et bien la réponse est oui puisqu'en fait il existe ce qu'on appelle le PEGY ou peg y ratio qui est en fait calculé comme étant le PER divisé par le taux de croissance des bénéfices plus le taux de rendement c'est à dire en anglais le dividend yield donc c'est à dire que plutôt que de faire PER divisé par taux de croissance des bénéfices donc ça pourrait être par exemple le taux de croissance du bénéfice par action il suffit simplement de faire le PER divisé par la somme du taux de croissance des bénéfices plus le taux de rendement pourquoi parce que le rendement qui est fourni par le paiement d'un dividende doit également être pris en compte dans la croissance des bénéfices tout simplement d'accord donc avec un PEGY ou un peg ratio qui inclut le dividend yield ou le taux de rendement on va avoir un multiple qui va être plus faible bien entendu alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais présenter les particularités des valeurs cycliques que Jim Slater traite à part dans son ouvrage donc en fait dans son ouvrage il se focalise essentiellement sur les valeurs de croissance dynamique et il traite ensuite des valeurs cycliques des turn arounds des asset plays et aborde également d'autres aspects des marchés financiers alors on va se focaliser ici sur les particularités des valeurs cycliques alors ce que nous dit Jim Slater c'est que le mieux qu'une valeur cyclique puisse espérer c'est de voir son cours de bourse dépasser son précédent plus haut historique à la fin du cycle haussier et il nous indique également que le mieux qu'une valeur cyclique puisse espérer c'est de voir son cours de bourse rester au dessus de son précédent plus bas à la fin du cycle baissier autrement dit ce que nous dit Slater c'est que le timing est essentiel avec les valeurs cycliques alors une valeur cyclique ne devrait jamais avoir un PER moyen élevé c'est ce que nous dit Slater alors j'ai rajouté moyen c'est pas ce que nous dit Slater Slater nous dit qu'une valeur cyclique ne devrait jamais avoir un PER élevé pour autant je ne suis pas forcément d'accord avec cet élément pourquoi parce qu'en fait une entreprise cyclique qui va sortir de crise en fait généralement va avoir un prix relativement faible et des résultats relativement faibles également le dénominateur étant extrêmement faible en fait cela peut donner un PER relativement élevé donc c'est pour ça que je précise ici qu'il s'agit d'un PER moyen alors Slater ajoute ensuite que les entreprises les plus risquées ont généralement un taux d'endettement élevé en fin de cycle baissier alors pour autant ces entreprises peuvent être de bons paris en cas de reprise du cycle haussier pourquoi parce que en fait le fait qu'elle soit fortement endettée joue comme effet de levier sur les résultats alors les règles à suivre selon Slater avec les valeurs cycliques sont les suivantes premièrement les fleurons nationaux ont plus de chances de survivre et c'est ce qu'on a observé récemment avec les entreprises françaises donc Air France, KLM avec Renault par exemple ou avec Airbus deuxième point il est important de privilégier les entreprises avec les rendements sur capitaux employés les plus élevés on en a déjà parlé et donc ceci est vrai également pour les valeurs cycliques troisième point un changement dans le management est un signe positif alors c'est ce qu'on a pu observer récemment avec l'entreprise Renault on verra si ça s'avère payant dans le temps donc avec l'arrivée de Luca Dimeo qui nous vient de Seat autre point important surveiller la faillite potentielle de concurrents et donc ça c'est ce qu'on a observé par exemple avec Utelsat qui a vu deux de ses concurrents faire faillite donc OneWeb et l'autre c'était Intelsat alors pourquoi c'est important d'après Slater tout simplement parce que la faillite potentielle de concurrents va entraîner une hausse des parts de marché des acteurs restants alors Slater nous indique ensuite qu'il est important de privilégier les entreprises avec des actifs net supérieurs à la capitalisation boursière de l'entreprise donc c'est le cas par exemple d'une entreprise comme comme Renault donc que ce soit les actifs nets ou actifs nets tangibles d'accord ils sont largement supérieurs à la capitalisation boursière de l'entreprise alors pourquoi c'est important parce que si l'entreprise venait à faire faillite bien entendu la revente de ses actifs nets pourrait permettre aux actionnaires de récupérer une partie de leur de leur mise alors il est important également de regarder le PER de l'entreprise à la fin du dernier cycle haussier pourquoi parce que cela nous sert d'objectif en termes de multiples c'est à dire que on va prendre le PER en fin de cycle haussier si bien que lorsque l'entreprise va sortir du cycle baissier repartir dans un cycle haussier l'objectif en termes de PER sera celui du dernier cycle haussier enfin Slater nous indique qu'il est important de privilégier les entreprises pour lesquelles l'upside est d'au moins 100% d'accord ce qui offre une forme de margin of safety ou de marge de sécurité enfin Slater nous indique qu'il faut privilégier les entreprises ayant un gearing inférieur à 100% donc le gearing ici est vu comme la dette le rapport entre la dette et les capitaux propres donc c'est à dire un un endettement inférieur à 100% alors Slater nous présente d'autres règles à suivre avec les valeurs cycliques notamment attendre les premiers signes d'un redressement de l'économie pourquoi parce qu'en fait ça va permettre de faire un premier tri et donc on pourra vraiment voir quelles sont les entreprises qui ont le plus de probabilité de survivre le deuxième point ici c'est le fait de payer plus par rapport au point bas donc qui selon Slater est une forme d'assurance c'est à dire que en attendant le redressement de l'économie on n'achète pas forcément une action au point bas ou au prix bas cependant on s'assure que l'entreprise va survivre et donc bien entendu le rendement sera potentiellement plus faible mais on a l'assurance que l'entreprise va survivre ce qui peut garantir le profit futur donc on augmente la probabilité de réussite de notre prise de position à long terme le troisième point c'est de s'assurer que l'outil industrielle est intacte donc ça c'est important autre point s'assurer que l'entreprise a mis en place un plan d'économie alors c'est ce qu'on a pu observer récemment avec l'entreprise renault qui parle de 2 milliards d'économies me semble sur les trois prochaines années privilégier ensuite les entreprises avec les meilleurs cash flow libre pourquoi parce que le cash flow va permettre l'entreprise de réinvestir son cash et potentiellement de de garder une position où une trésorerie satisfaisante stater indique ensuite que l'achat de titres par des insiders donc des membres du des membres de la direction de l'entreprise est un bon signe c'est un signe positif c'est à dire que ces personnes là croient en l'avenir de l'entreprise et stater nous indique qu'un chiffre d'affaires sur capitalisation boursière supérieur à 5 est généralement un bon indicateur de sous valorisation alors pour les valeurs cycliques slater nous invite à vendre quand le per correspond à 75% du plus haut per historique d'accord donc il y aurait plusieurs règles ici la première c'est potentiellement d'utiliser l'ancien per donc à la fin du dernier cycle haussier c'est un premier point de référence la deuxième indication c'est de se baser sur le per historique le plus haut per historique alors encore faut-il l'avoir à disposition et partir du principe que on va vendre lorsque le per actuel représente 75% du per historique alors slater conclut en fait son ouvrage par une partie sur la gestion de portefeuille et il nous présente plusieurs conseils en matière de gestion de portefeuille donc conseils que je vais vous présenter maintenant et donc il nous rappelle un peu les conseils donnés par peter lynch dans son ouvrage alors le premier conseil c'est de limiter son portefeuille à 12 actions et d'avoir au minimum 10 actions en portefeuille alors pourquoi 12 actions tout simplement pour être en mesure de suivre ses actions alors 10 actions minimum pour pouvoir être suffisamment diversifié et 12 actions maximum pour pouvoir suivre l'ensemble de ses actions alors slater met ensuite l'accent sur une allocation limitée à 15% par action c'est à dire que chaque ligne dans le portefeuille ne doit pas dépasser plus de 15% de la valeur du portefeuille ce qui permet une bonne diversification au sein d'un portefeuille relativement donc quelque peu diversifié mais en relativement concentré globalement alors slater insiste ensuite sur le fait qu'il est important de prendre ses bénéfices sur les cyclicals sur les turn around et sur les asset plays donc je vous renvoie ici sur la présentation de ce type d'entreprise que j'avais présenté dans la vidéo sur l'ouvrage de peter lynch intitulé one up on wall street alors quatrième point il est important de laisser courir les profits sur les valeurs de croissance sauf lorsque le peg ou le peg ratio est absurde ce qui veut dire que lorsque le multiple de valorisation exprimé au travers du peg ratio devient absurde il peut être pertinent de vendre ses valeurs de croissance autrement il est important de garder ses valeurs de croissance en portefeuille à très long terme cinquième point il est important de couper les positions perdantes notamment lorsque l'histoire change c'est à dire que lorsque l'histoire en anglais donc de story of the company donc l'histoire de l'entreprise change et que les perspectives de croissance change il est important de couper ses positions notamment lorsque la conviction à l'achat n'est plus aussi évidente qu'avant sixième point mis en avant par slater le portefeuille peut suivre plusieurs approches donc ça c'est important et c'est ce qui peut intéresser un investisseur de long terme à condition que le zulu principal soit l'une d'entre elles c'est à dire à condition qu'une part du portefeuille soit dédiée aux valeurs de croissance et donc spécifiquement aux valeurs de croissance dynamique septième point si le risque d'un cycle baissier se fait plus présent alors il est important d'augmenter les liquidités du portefeuille jusqu'à 50% de cash pour autant slater insiste sur un point c'est qu'il faut garder 50% du portefeuille investi en tout temps pourquoi parce qu'en fait il est dangereux d'essayer de timer le marché c'est à dire qu'en cas de doute il est important d'augmenter sa position en cash pour pouvoir profiter des opportunités pour autant il est important de ne pas essayer de trop timer le marché au risque de voir le marché partir sans nous et donc c'est pourquoi james slater ainsi sur le fait qu'il est important de garder 50% du portefeuille investi y compris dans les bear markets huitième point et c'est le dernier point mis en avant par slater en tout cas le dernier point que j'ai fait ressortir ici dans cette présentation c'est de laisser les options la vente à découvert et les autres produits dérivés aux investisseurs les plus expérimentés et donc ce que nous dit slater dans son ouvrage c'est que pour la majorité d'entre nous il est important de ne pas toucher à ces produits voilà c'est tout pour cette présentation du livre de james slater donc écrit en 1992 je vous invite à lire ce livre si ça vous intéresse c'est vraiment un livre très très intéressant notamment au niveau de l'approche valeurs de croissance dynamique d'accord c'est un livre qui peut permettre éventuellement de sélectionner des valeurs de croissance dans un portefeuille et donc c'est potentiellement une stratégie que je vais moi même essayer de mettre en place dans mon portefeuille voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez merci voilà c'est ça les